Ah Mimi de Mandaril Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 de ma vidéo où je réagis à des anciennes photos, enfin mes premières photos d'Animal Crossing Alors j'espère que vous allez tous très bien, j'ai oublié de vous le dire au début mais j'espère vraiment que vous allez tous très bien et que si vous n'allez pas bien ça ira mieux après cette vidéo J'espère que ce sera aussi marrant que la première partie que j'avais faite d'ailleurs si vous ne l'avez pas vue je vous mettrai dans le petit i parce que je vous conseille de l'avoir vue avant puisque c'est un peu un ordre chronologique de mes aventures sur Animal Crossing et les souvenirs se suivent vraiment donc je vous conseille de voir la partie 1 avant celle-ci donc on s'était arrêté sur cette magnifique photo d'Esther qui me fait toujours autant rire alors je ne me suis toujours pas spoilé les photos qu'on va voir aujourd'hui et d'ailleurs il y a des gens qui m'avaient proposé de faire une vidéo réaction à mes vidéos on le fera mais sûrement quand j'aurai fait un peu le tour des photos parce que je pense que ce sera mieux de rassembler les photos avec les photos et les vidéos avec les vidéos donc on va commencer ça c'est quand j'avais eu chef il n'y a rien d'extraordinaire juste j'avais trouvé chef sur une île j'avais un peu craqué alors qu'il n'était pas du tout sur ma wishlist en fait au début je n'avais pas tellement de wishlist donc je prenais un peu au film et j'avais trouvé chef trop beau alors j'avais un peu déchanté quand j'avais vu sa maison j'essayerai de vous mettre une photo quelque part mais je n'avais pas du tout aimé sa maison et c'est l'époque aussi où je ne regardais pas du tout les menus des habitants quand je les prenais donc c'était un peu la surprise chaque fois que je prenais un nouvel habitant en fait et je n'avais pas trop craqué pour la maison de chef ça c'est quand j'avais fait partir salami mais du coup c'est pas exactement les bonnes dates parce que quand je time travelais pour faire partir quelqu'un bah forcément les dates ne sont pas les bonnes dans les paramètres des photos quoi là ça met que j'étais le 16 juin mais si ça se trouve c'était pas du tout le 16 juin en fait et salami c'était vraiment un habitant que j'avais adoré et j'aimerais bien le revoir pour avoir sa photo en fait parce que aussi à cette période du jeu je ne savais pas du tout comment avoir les photos des habitants du coup il y a plein d'habitants que j'adore de qui j'ai pas eu les photos en fait et salami je l'aime vraiment beaucoup je crois que j'avais une vidéo d'un américain qui montrait les habitants les plus détestés d'animal crossing selon des sondages etc et salami était dans le top 10 des habitants les plus détestés et genre vraiment j'étais choquée parce que moi je l'avais trop aimé en fait enfin je sais pas c'était un de mes préférés mais en fait j'aime trop les les grincheux donc loupio et salami clairement ils font partie de mes préférés dans tout le jeu salami je trouve qu'il a vraiment sa patte à lui quoi genre même sa maison elle voit super bien avec son style alors même si moi je suis pas trop fan de son intérieur et tout je trouvais que son extérieur était joli et que ça allait bien dans son style quoi du coup j'étais un peu déçue de voir qu'il était dans les plus détestés mais au pire je m'en fous complètement juste moi je l'aimais trop salami ah bah oui ça du coup c'est quand je time travelais pour faire partir quelqu'un et c'est Philibert qui voulait partir donc je lui avais dit forcément de rester puisque Philibert c'était mon petit bébé d'amour alors à un moment je l'ai quand même fait partir mais j'avais trouvé cette phrase trop mignonne il est adorable là j'avais eu Ursula et j'avais fait un mini coin résidentiel enfin il y avait juste sa maison à elle et la maison de Philibert juste derrière je sais pas si j'avais fait une photo de la maison de Philibert mais je trouvais ça trop mignon genre elle balayait vraiment sur son terrain c'était trop chou et c'était un vêtement que je lui avais offert aussi on a encore salami il était vraiment trop mignon regardez il a une tête de méchant un peu mais quand il sourit il est trop drôle ça c'était vraiment le trio de choc c'était trois paresseux et sur mon île c'était vraiment la bande de super copains et tout c'est ce que je m'étais imaginé quoi parce que vraiment les trois ils avaient beaucoup les mêmes dialogues entre eux mais vraiment je les adorais ils sont trop mignons et Magogo je veux vraiment la voir de nouveau parce que c'était un de mes préférés aussi c'est un peu comme Salami genre j'ai pas eu sa photo non plus et je veux trop avoir sa photo donc j'essaye de le retrouver là sur des îles mais manifestement il a pas envie de revenir c'est pas grave et Beubeu je l'aimais beaucoup aussi mais j'ai moins eu le feeling avec lui en fait je le trouvais quand même un peu moins mignon même s'il reste quand même très mignon mais je sais pas j'ai pas eu le crush sur lui comme j'ai eu avec Philibert et Magogo du coup il y a pas grand chose à dire à part il y a Nefertik qui avait envie de me tuer apparemment et Ursula fin de ses têtes oh c'est quand j'avais Tiffaine aussi j'aimais vraiment bien cette période de mon jeu en fait genre j'avais plein plein d'habitants que j'adorais et c'est pour ça que j'ai un peu moins envie de me prendre la tête là pour les habitants que j'y vais un peu plus au feeling parce que à un moment je me prenais vraiment trop la tête pour les habitants et au final je prenais des habitants qui me plaisaient pas beaucoup juste pour leur maison, pour leur design etc. et maintenant j'ai un peu envie de retourner à cette ambiance qu'il y avait au début du jeu du coup quand je prenais vraiment les habitants juste parce qu'ils étaient bien Philibert qui s'incruste ah ça c'est quand Pompon est parti du coup je sais plus qui j'ai pris à la place c'était peut-être chef justement Pompon elle était super mignonne aussi trop chou oh j'avais Agnès Agnès c'est un énorme coup de coeur aussi elle est trop trop chou en fait j'adore les habitants qui ont des grands yeux comme ça enfin qui ont des yeux qui ressemblent un peu aux yeux de nos personnages à nous je trouve ça trop mignon bah ça c'est quand elle est partie du coup je sais plus non plus qui j'ai pris à la place enfin c'est un peu tout mélangé quoi il y a Neferti qui était sur ces toilettes à mon avis ça m'a fait rire et en plus il était 11h11 enfin il y a des photos qui ont un peu aucun but mais c'est pas trop grave oh non c'est quand il est parti et j'avais Abraham du coup c'est un peu tout mélangé dans ma tête en plus les photos sont pas dans le bon ordre donc c'est un peu compliqué de m'y retrouver là mais en plus je me rappelle j'avais Time Travel des heures pour le faire partir et j'avais vraiment eu du mal à le faire partir d'ailleurs si j'ai fait une capture d'écran c'est parce que je le trouvais trop mignon et que je voulais garder une trace ouais bah gogo c'était un gros gros coup de coeur il a l'air si stupide j'adore il m'appelait Nénette d'accord ah ça c'est trop mignon à ce moment là je savais pas qu'on pouvait s'asseoir sur ce meuble là et j'avais vraiment fait une plaine de jeux pour Laura genre dans ma tête c'était vraiment celle qui gérait la plaine de jeux et j'ai vu qu'elle s'était assis là et j'étais là genre c'est parfait tout est parfait dans cette photo bon à part les fleurs qui s'étaient reproduites derrière n'importe comment c'est pas grave oh ça c'est Dorine oh mon dieu c'est l'époque où j'ai en fait grâce à Ursula j'avais rencontré Dorine sur Facebook sur un groupe Facebook d'échanges d'habitants etc et en gros j'avais pas la bonne maison pour Ursula du coup j'avais demandé à quelqu'un de prendre Ursula chez lui ou chez elle du coup et de me la rendre pour que j'ai sa bonne maison et en fait Dorine elle avait commenté en disant bah si jamais tu trouves personne pour te la reprendre moi elle est chez moi et j'ai envie de la faire partir et au final ça avait pas été pour trouver quelqu'un pour prendre Ursula et me la rendre du coup j'ai demandé à Dorine si je pouvais avoir ça Ursula à elle enfin bref c'était tout un délire vraiment moi et le trafic d'habitants c'est une grande histoire d'amour mais du coup j'ai rencontré Dorine et Dorine et moi on se parle depuis quasiment un an et demi là du coup on parle toujours et c'est une de mes meilleures rencontres je pense grâce au jeu et du coup on avait écouté une musique de Kéké et j'avais trouvé ça beaucoup trop mignon vraiment Esther et Philibert c'était mes deux coups de coeur au début du jeu je l'avais peut-être déjà dit dans la première vidéo mais je les ai eus très tôt en fait dans le jeu et je m'étais hyper attachée à eux oh mon dieu j'avais enfin eu Ramsès Ramsès je le voulais depuis que j'avais installé l'application ACNH Life en fait et j'avais regardé un peu tous les habitants qu'il y a sur le jeu et quand j'ai vu Ramsès je me suis dit il me le faut absolument et je l'avais trouvé nulle part personne ne voulait me le donner et au final bah il est arrivé ça c'était un petit coin bibliothèque et derrière en fait j'avais une classe que j'avais essayé de faire un peu dans le même style que les amphithéâtres à mon université c'est l'époque où il y avait le coronavirus quoi enfin on avait plus du tout cours dans les amphithéâtres et j'étais un peu nostalgique de ça donc j'ai voulu le recréer dans le jeu oh oui je me rappelle je m'étais fait piquer par des guêpes du coup et je parlais un peu à tous les habitants pour que quelqu'un me donne un remède et elle m'avait sorti ça et j'étais vraiment là en mode mais Laura tu te moques de moi en fait mais après j'avais trouvé ça marrant qu'elle se foute un peu de moi je sais plus pourquoi j'avais fait ça mais je crois que c'était à cause de Dorin aussi oui c'est ça genre elle était rentrée dans la maison de Nefertit donc Dorin et Nefertit lui avait pas dit au revoir et donc elle était là en mode ok bah Nefertit elle m'aime pas super et du coup j'avais mis en scène un ring pour Nefertit sous-entendu que elle et Dorin allaient un peu se fight sur le ring ça avait été un peu loin mais c'est pas grave au secours mais aussi elle fait cette tête là genre vraiment elle est flippante Nefertit du coup je peux comprendre que Dorin ait eu peur de base je sais pas si vous avez la référence mais sur Tiktok à cette période là il y avait le son I'm a bitch I'm a boss et du coup j'avais mis ça en catchphrase à Esther et je trouvais ça excellent je trouvais ça vraiment trop drôle avec sa petite voix en plus là c'est c'était parfait ah ça c'est quand ma petite soeur a créé son personnage ben voilà j'ai pas grand chose à rajouter là dessus mais c'est une photo qu'elle a fait quand elle a créé son personnage ça non plus il y a pas grand chose à dire je trouvais ça trop mignon je l'imaginais vraiment chanter vraiment je l'adore Philiber il est génial ça c'était ma petite soeur aussi qui avait fait ça elle a dit qu'elle voulait se marier avec Laura et du coup tous les autres c'était de les inviter quoi ah oui j'étais invitée aussi mais je sais pas pourquoi elle m'a mis cette tenue oh oui j'avais trouvé ça tellement adorable et cette phrase là je l'ai pas souvent dans les dialogues de mes habitants enfin c'est un dialogue pour les personnages chic du coup mais je pense que j'ai eu qu'une seule fois ou deux avec Mathéo contrairement à des phrases que j'ai tout le temps avec d'autres personnalités j'ai trouvé ça vraiment trop adorable ça c'était juste une petite construction devant le magasin des sors doigts de fées ça c'était la devanture de mon magasin ah mais je pense que ces photos là en fait c'est quand j'avais voulu raser mon île la première fois du coup j'avais fait des photos de tous mes coins pour avoir un souvenir en fait et donc ça c'était ma carte j'étais vraiment hyper fan de mon coin musée bah logiquement on le verra un peu plus loin ah et donc ça c'était mon amphithéâtre et j'étais vraiment trop contente du rendu parce que ça ressemble quand même pas mal aux vraies amphis bon c'est quand même un peu plus à l'ancienne quoi mais vous voyez un peu le genre ça c'était juste un petit îlot ça c'était devant chez Laura du coup et juste à gauche il y avait un coin fête foraine paris d'attractions comme ça je pense que c'était plus fête foraine ouais et donc j'avais mis ça à côté parce que je trouvais que ça allait un peu dans les mêmes thèmes et voilà ça c'est la fête foraine du coup et j'avais vraiment fait comme une file d'attente avec les barrières qui menaient à l'attraction là bas en haut à droite ça c'est quand j'avais cramé Nefertit et Mathéo ensemble et je m'étais dit qu'est-ce qu'ils font ? ça fait toujours trop rire de voir des habitants qui vont chez les autres je m'imagine toujours qu'il y a des petites histoires que je ne connais pas toujours ça c'était chez Dorine du coup et elle avait un peu une sale tête mais j'aimais trop son coin zen il était trop cool et je crois qu'après elle a mis une statue en haut il me semble je ne suis pas sûre mais je sais qu'elle voulait mettre un truc en haut et qu'elle ne l'avait pas encore ah oui ça ça m'avait fait rire parce qu'elle me demande si c'est quelqu'un que je connais alors que Dorine était juste à côté mais bon c'est pas grave ça c'était... bah juste un petit coin pour remplir l'espace quoi parce que derrière il y avait le coin zen et en partant à gauche après ce coin là il y avait ma maison donc le coin zen là c'était chez Matteo et à gauche il y avait mon verger là c'était le coin plutôt ferme avec la maison d'Abraham qui était juste à gauche aussi voilà voilà le coin camping ça c'était chez Tiffel c'était la gérante du restaurant années 50 j'avais pas mal galéré à avoir tous les objets dans les bonnes couleurs parce que j'avais dû cataloguer chez plein de gens différents ça c'était chez Reynald juste à côté de chez Tiffel et d'ailleurs il y avait une petite histoire entre Reynald et Tiffel j'irai pas plus dans les détails parce que ça me regarde pas mais il se passait des choses ça c'était la plaine de jeux de chez Laura du coup ça c'était un coin archéologie tout simple je l'avais vu en vidéo YouTube je sais plus chez qui ça c'était mon bébé Philibert qui tapait sa meilleure sieste debout il faisait vraiment trop rire je sais pas quel genre de rêve il faisait mais on sait que c'est un grand gourmand Philibert hein oh oui oh mon dieu j'adorais mettre des catchphrases qui étaient trop drôles en fait genre Reynald c'est un sportif bah je lui ai fait dire dame les gens en plus avec le style que je lui avais fait là ses lunettes elles lui allaient trop trop bien ah oui je me rappelle j'étais choquée parce qu'on voyait même plus mon personnage tellement le poison était grand ça c'était mon entrée mais là j'avais déjà rasé l'île en fait ouais j'avais déjà rasé l'île mais du coup j'avais pas de photo de mon coin musée ou alors je l'avais déjà montré avant je sais plus trop alors ça c'est quand Mathéo voulait partir j'avais tellement galéré à la voir au final je l'ai quand même laissé partir mais à ce moment là je voulais pas ah bah voilà mon coin musée ça c'était l'entrée du coin musée ça c'était la fin et entre les deux je sais pas si j'ai fait photo de ça non je pense pas entre les deux en fait il y avait les dinosaures enfin tous les fossiles que j'avais exposés sur des falaises du coup et donc ça faisait comme une grande allée avec les dinosaures sur les côtés et puis on arrivait à cet endroit là du coup qui faisait une petite place sur la carte on le voyait ça ça faisait une forme de fleur ouais on voyait là en dessous du musée ça faisait une forme de fleur et j'étais trop fière de mon terraforming ça c'est quand on avait débloqué la plongée c'était ma première photo en faisant de la plongée je trouvais ça trop marrant d'avoir un petit tuba et tout ma belle tiffaine je trouve qu'elle a vraiment un design trop cool ça lui va trop bien et ça c'est encore doré on faisait trop les bombes ça me fait trop rire cette photo c'est une de mes préférées d'ailleurs pour ça j'avais mis un petit filtre et tout pour faire comme si on faisait une scène de cinéma genre en plus avec son petit pied posé tout est parfait ça c'était chez elle je me rappelle elle avait voulu organiser une tombola et c'était un peu galère je sais plus ce qu'il y avait mais en quoi elle devait exposer ses cadeaux partout et il y en avait partout sur son île et là on s'était posé pour faire une photo devant sa télé c'était quand même assez marrant là j'avais eu Raymond je l'ai trouvé en chasse alors je l'aimais déjà pas au début du jeu mais je me suis dit aller pourquoi pas il est super hype et tout peut-être qu'il y a une raison et au final je me suis pas du tout attachée à lui mais j'avais quand même fait des photos parce que je me suis dit c'est la star du jeu alors je vais quand même faire des photos ah ça c'est ma copine si vous avez pas vu la vidéo où j'efface son personnage justement je vous la mettrai aussi dans le petit i et en fait elle avait créé son personnage parce que j'étais allée en week-end chez elle à son cote et donc elle avait créé son personnage parce qu'elle aime trop animal crossing mais elle a pas de switch du coup je lui avais dit qu'elle pourrait jouer un peu le temps que je le temps que j'étais chez elle en fait et donc elle s'était amusée à faire des photos et tout et du coup je pense qu'on va s'arrêter ici parce que ça fait déjà 30 minutes que je filme et je vais bientôt aller manger chinois d'ailleurs vous vous en foutez sûrement mais je mange chinois et j'ai très faim du coup je vais arrêter ici j'ai vraiment envie de faire ce genre de vidéo parce que c'est assez chill, assez tranquille genre j'ai pas beaucoup de montage à faire après et du coup si vous aimez ce genre de vidéo je vous laisse mettre un petit like un petit commentaire me dire ce que vous avez pensé s'il y a des choses qui vous ont fait rien peu importe, dites moi tout dites moi si vous avez pas aimé aussi parce que c'est important que je sache et du coup on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo bye 1 1 1 1 1 1 1 1